Salut à tous et bienvenue dans cette après-séance qui va être consacrée à Inside Llewyn Davis des frères Joel et Ethan Coen. Alors, pour schématiser, les frères Coen ont deux visages dans leur filmographie. D'un côté ils font des comédies légères et décalées qui sont franchement fandardes, la plus culte d'entre elles reste bien entendu The Big Lebowski, mais on peut aussi mentionner des films comme Arizona Junior, qui est haut la main l'un de mes films préférés des Coen, ou encore ce que certains ont appelé la trilogie de l'Idiocie, composé de O'Brother, Intolérable Cruauté et Burn After Reading. Mais de l'autre côté, les frères Coen font aussi des films très noirs et désabusés, à la limite du cynisme complet, voire parfois carrément glauque. Et les plus célèbres d'entre eux sont certainement Fargo, The Barber et No Country For All Men. Ce sont des films qui ne sont pas totalement dénués de drôlerie, mais c'est une drôlerie qui est systématiquement très très grinçante, et qui trouve sa source dans un malaise profond. On a donc ces deux pôles bien distincts dans la filmographie des frères Coen, mais ça veut pas dire pour autant qu'elles manquent de cohérence, parce qu'ils ont su instaurer très tôt dans leur carrière, un style de réalisation et d'écriture qui n'appartient qu'à eux, et qui est vraiment reconnaissable entre mille. C'est un style qui est surtout fondé sur le décalage entre des situations sortant de l'ordinaire et l'absurdité du quotidien, qui met toujours en scène des personnages ultra décalés et très hauts en couleurs. Leurs films ont aussi un rythme très particulier, parfois presque onirique, qui prend chaque fois son temps pour se mettre en place, mais qui devient ultra efficace et immersif au fil du déroulé du film, en finissant presque toujours par prendre le spectateur par surprise. Et Inside, Lewyn Davis est à 200% dans l'incontinuité de ce style. Son personnage principal, c'est une des figures les plus emblématiques du cinéma des frères Coen. C'est la figure du loser magnifique, sorte de poissard au karma catastrophique qui trimballe son spleen un petit peu partout avec une sorte de mélancolie résignée. Le film raconte l'histoire de Lewyn Davis, un musicien folk new-yorkais dont le personnage est apparemment basé sur la véritable vie du musicien Dave Von Rank, et qui essaye, dans les années 60, de percer dans l'industrie musicale. Mais malgré ses qualités artistiques, il pratique un style qui n'a franchement pas de succès et il se trimballe donc d'une galère à une autre au milieu du froid glacial de l'hiver. Sans être aussi glauque que certains des autres films des frères Coen, Lewyn Davis penche donc plutôt du côté sombre de leur filmographie, avec un ton très maussade, d'ailleurs renforcé par les couleurs désaturées des images, qui donne presque l'impression de voir un film en noir et blanc. Pendant la première partie du film, le doute est permis, parce que le ton pourrait partir vers quelque chose de plutôt léger, mais bien vite, c'est plutôt une ambiance froide et lancinante qui s'instaure, une ambiance quasi hypnotique et monochrome, où les quelques éléments de drôlerie arrivent tout le temps là où on ne les attend pas. C'est aussi ça la force des frères Coen. Tout en restant très fidèles à leur style, ils arrivent à amener constamment le spectateur sur un terrain où tout est possible. De film en film, c'est vraiment quelque chose qui n'arrête pas de me surprendre chez eux. Après, s'il y a une chose sur laquelle je peux un peu tiquer dans l'écriture du film, c'est ce que j'appellerais le côté monolithique de la loose chez le personnage principal. Dès qu'on a ce type de personnage qui est mis en scène, et dès qu'on atteint certains degrés d'accumulation dans la poisse qui devient juste ahurissant, à chaque fois j'ai envie de dire « Non mais j'ai compris, tu n'as pas besoin d'insister plus que ça, film ! » Dans la vraie vie, même le plus poissard des poissards peut tôt ou tard atteindre un moment de répit. Et là dans le film, juste non. Et ce côté monolithique taillé vraiment d'un seul bloc peut nuire un petit peu à la nuance de ce qui est raconté. Et ce qui est dommage, c'est que l'avantage de la narration chez les frères Coen, sa qualité, c'est qu'elle est fondée sur l'imprévisible. Et là le côté répétitif de la loose systématique nuit un petit peu à cette imprévisibilité parce qu'il crée un schéma qui est redondant et qu'on identifie très facilement. Et le risque c'est que ça peut faire sortir du film. Mais passé cette impression à chaud, ce côté jusqu'au boutiste est d'une certaine manière justifié par la fin du film. De manière générale, une fin mal foutue et mal dosée, ça peut vraiment vous foutre toute une oeuvre en l'air. Parce que c'est toujours la fin d'un film qui révèle son propos. Et là pendant toute la deuxième partie de Lewin Davis, je me suis vraiment demandé comment les Coen allaient s'en sortir. Parce qu'une fin trop tranchée aurait été complètement casse-gueule. Une fin négative trop tranchée serait tombée dans le misérabilisme un peu vain, car oui, on sait que la vie des musiciens fauchés n'est pas exactement facile, c'est une évidence. Et une fin positive trop tranchée aurait paru trop facile et surtout en décalage complet avec le reste du film. Mais là les frères Coen ont fait le choix de laisser une fin plutôt ouverte, qui peut paraître spontanément négative, puisque l'architecture du film montre que Lewin Davis est probablement coincée à tout jamais dans le même cycle de galère, mais qui contient aussi des éléments relativement positifs, notamment concernant la capacité du héros à établir une connexion avec son public. C'est donc plutôt bien vu, d'autant qu'il est aussi assez rigolo de constater que les Coen reprennent encore une fois le motif de l'Odyssée après O'Brother, puisque le chat que Lewin Davis n'arrête pas de perdre s'appelle Ulysse et finit par parvenir à rentrer chez lui. Et étant donné que lui et le chat semblent symboliquement assez liés, on peut émettre l'hypothèse que Lewin Davis finira aussi par retomber sur ses pattes. Donc globalement, à mon sens, ce n'est pas forcément une oeuvre majeure des frères Coen, et si vous connaissez mal leur filmographie, c'est pas nécessairement l'oeuvre la plus appropriée avec laquelle commencer. Mais ça reste un très bon film, qui est beau et sincère, et qui surtout a le mérite de donner plus de visibilité à un putain d'acteur musicien juste incroyable, Oscar Isaac. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va faire par la suite. Donc voilà pour mon avis sur Inside Lewin Davis. Mais je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer la création du Fossoyeur de séries. Ça fait longtemps que vous êtes nombreux à me demander des chroniques de séries, et à chaque fois je vous réponds que, étant donné que l'accent de la chaîne est mis sur le cinéma, je ne parlerai des séries que si elles ont un rapport avec l'actualité cinématographique. Mais pour résoudre la question, vous faire plaisir et contourner un petit peu ce principe, j'ai décidé de développer le Fossoyeur de séries non pas sur ma chaîne, mais de le développer sur une autre chaîne, qui est la chaîne de It's Big. La première chronique vient d'y être publiée, elle concerne Agents of S.H.I.E.L.D., la série spin-off de Avengers, qui a commencé il y a quelques temps maintenant. Vous pouvez y avoir accès ici, en cliquant directement sur cette image. Donc, il y aura à peu près une chronique par mois sur It's Big du Fossoyeur de séries. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas j'espère vraiment que ça vous plaira. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Hadi ho !